Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, on essaye la Fiat 500X d'occasion avec nos trois spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, un point sur l'état du marché de l'occasion avec notre invité Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data. On fait un point sur le verdissement du parc automobile français. D'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre par verdissement ? On parle de l'augmentation de quel type de véhicules ? On parle de l'augmentation des véhicules électrifiés avec le corollaire qui est la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et le verdissement, en l'occurrence, est compliqué. D'une part, on a un contexte de transition énergétique qui est indispensable. Mais dans ce contexte-là, on a un parc automobile qui paradoxalement vieillit, avec maintenant un âge moyen qui est à 11,3 années. Et avec une part des véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc les fameux critères 3 et plus, qui représentent encore 37% du parc roulant. Et 93% du parc est purement thermique, c'est-à-dire pas du tout électrifié. Et dans ce contexte-là, on voit bien qu'il n'y a pas encore d'effet significatif sur le parc roulant, du verdissement et de la décarbonation qui est indispensable et attendue. Et puis pour accélérer le verdissement, il faut pouvoir inciter, aider, envoyer des signaux au marché. Donc on a la mise en place des bonus écologiques, les malus, les primes à la conversion. Il y a la mise en place des ZFE, et puis une contrainte. Et puis ensuite, les mesures cibles comme l'interdiction du thermique en 2035. Mais finalement, rien ne se passe comme prévu. On a le Covid, pénurie des composants, pénurie des matières premières, les difficultés logistiques du transport maritime pour acheminer les véhicules, les difficultés de livrer les véhicules aux clients, et en parallèle, un renchérissement sans précédent du prix des véhicules neufs, et puis sa diffusion au marché occasion. Et finalement, en plus, on en rajoute une couche, une perception un peu tardive sur l'impossibilité de mettre en place les ZFE telles que prévues, parce qu'il faut être clair que les Français, pour pouvoir acheter un véhicule à plus de 30 000 euros, ça va être difficile. Et puis, on a maintenant récemment les autorités européennes BED, qui se posent des questions sur l'objectif en 2035 de l'arrêt du thermique. Alors la cible était déjà ambitieuse pour le verdissement du parc, ça commence à devenir difficile. Que se passera-t-il d'ici 2035 ? Effectivement, c'était une information qui nous était parvenue, notamment venant d'Allemagne, il y a deux semaines. Merci pour cet éclairage, Julien Billon. S'en prie. Directeur général de 3A Data, on en reparlera, du verdissement du parc, ou pas en tout cas, du parc roulant français. Tout de suite, on essaye pour vous la Fiat 500X d'occasion, avec nos trois spécialistes sur Sud Radio. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, bonjour à vous. Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus et en duplex de Toulouse, Thomas Prime, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous représentez en chair VO. D'abord, on va parler du prix. On va parler de la Fiat 500X d'occasion. On est sur quel type de génération et sur quelle gamme de prix ? Tiens, on va commencer avec vous Thomas Prime. Alors, c'est un crossover compact, un crossover urbain, qui a été lancé en 2014, qui a été commercialisé dans plus de 100 pays. On en est, si je ne me trompe pas, à la troisième génération en 2022, qui a été restylé une première fois en 2018. On est sur le marché de l'occasion, sur des prix moyens chez nous, chez RVO, autour de 13 000 euros, avec 80 000 kilomètres à peu près au compteur. Sur des Fiat 500X de 2020 en essence, on tourne autour des 17 600 euros. D'accord. On s'adresse à une clientèle urbaine ou pas, avec la Fiat 500X. Je commence avec vous Grégory Pelletier. Oui, tout à fait. Alors, c'est une grosse 500. Oui. Très grosse. Elle fait 4 mètres 25. D'où le X. Oui. Donc, ça peut surprendre par rapport à la petite citadine. Mais oui, en effet, c'est un véhicule, on va dire surtout citadin, qui a une polyvalence. Mais malgré sa taille, là où on est un petit peu déçu, c'est que les places arrières sont quand même assez étriquées et le coffre n'est pas très généreux. Donc, on a un transat, en fait, sur le siège conducteur et le siège passager avant-droit, j'imagine, si j'en déduis de ce que vous avez dit. Oui, mais c'est vrai que par rapport à 4 mètres 25, qu'est-ce qui se fait dans le segment ? Ses concurrents, on s'attendait à mieux. C'est quand même spectaculaire. Quand on sait que c'est un hommage à l'antique Fiat 500, qui était un pot de yaourt de Fiat dans les années des photos en noir et blanc, c'est fou comme les voitures ont augmenté de taille quand même. Oui, tout à fait. C'est un SUV. En plus, ils ont voulu 4 mètres 25, c'est pour aller un petit peu aussi sur le segment C des compacts. Donc, il a grossi, mais sa future génération sera plus petite. Exactement. Elle a grossi, mais elle rapetissera. Quoi qu'il en soit, qui suis-je ? Si je peux me tourner, Jean-Christophe Lefebvre, vers la Fiat 500X d'occasion ? Oui, alors c'est plutôt une clientèle féminine qui l'achète neuve et qui l'achète d'occasion. Après, petite famille. Son intérêt, c'est qu'elle n'est pas très chère par rapport à la prestation qu'elle rend, mais ce n'est pas non plus une voiture ultra polyvalente. En plus, ça dépend des motorisations que vous avez sous le capot. Je n'ai pas sûr que vous puissiez faire dans l'autoroute avec le plus petit des moteurs. Pour quelle raison ? C'est un petit moteur qui fait 95 chevaux, je crois. Donc, vous pouvez la pousser jusqu'à combien de kilomètres ? De pousser en kilomètres heure ? Dans les limites raisonnables, 130 kilomètres heure. Mais là, vous n'allez pas durer très longtemps. Vu le niveau sonore, ça consomme en plus plutôt pas mal. Je rectifie, il n'y a eu qu'une seule génération en réalité. Depuis le début, elle a 13 ans, 14 ans. Et le châssis, si vous voulez, c'est un châssis de Punto. Donc, les prestations datent d'il y a 15 ans. Effectivement. L'antique, enfin j'ai grandit avec elle. Donc, je pourrais le prendre pour moi. Mais en tout cas, la vénérable Fiat Punto. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, elle n'est pas optimisée pour ses consommations. Et c'est ce qu'on disait. Sa prestation en termes d'habitabilité n'est pas énorme. Parce qu'à l'époque, on faisait 4,25 m. C'était quasiment la taille d'un Nissan Qashqai. C'est ça. Mais elle n'a pas vraiment évolué, en réalité. Alors, Grégory Pelletier nous disait qu'avec 4,25 m, elle allait concurrencer notamment les véhicules du Segment C. On le rappelle pour le grand public, Segment C, tiens, un exemple de véhicule du Segment C, très connu. Segment C, 3008 fait partie du Segment C. Là, disons qu'on est, on a, à la base, c'est quand même un SUV urbain. Mais on voit ces dernières années, ils ont ce qui était avant à 4,15 m, 4,20 m sur un Captur. Aujourd'hui, plutôt à 4,30 m, l'exemple du 2008. Donc, on est sur ces tailles de véhicules. Sauf que la 500X, il lui manque les places arrière. Et ça, c'est quand même un problème. Si je peux me tourner vers la 500X, je vais avoir tendance à hésiter. Avec quel autre type de véhicule, Thomas Primes ? Je dirais qu'il y a le Captur, le Renault Captur, le Peugeot 2008. Il y a aussi le Volkswagen T-Roc. Dans ce genre d'hélicule, après, la 500X, elle a pour elle un côté peut-être, en termes de design, et pas d'intérieur, mais en termes de design, un côté peut-être plus élégant que le Renault Captur. Plus de charme, donc, que le Renault Captur. Et une fois qu'on a cité ces trois ou quatre concurrents, vous la mettez, vous la classez à quel moment, à quelle place sur ces quatre concurrentes ? C'est la dernière. Disons que, voilà, c'est un véhicule de 2015. Après, ça dépend, en 2008, si on parle du dernier ou celui d'avant. Ce n'est pas un mauvais véhicule. Il y a quand même des... Là, on parle des aspects négatifs. Bien sûr. Il y a quand même des... Ça reste... Le look, on l'a dit. En présentation intérieure, ça reste quand même... Plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt pas mal. En châssis, certes, ça a daté, mais les prestations sont plutôt bonnes. Et ça reste une affaire ou pas ? Le rapport qualité-prix par rapport à ses concurrentes ? Alors, pour parler des points positifs, moi, je dis que c'est la dernière, mais ça peut être aussi la première, parce que c'est la moins chère. Donc, tout dépend de ce qu'on en attend. À kilométrage équivalent et à ancienneté équivalente. Donc, quand on a un budget... Vous vous rattrapez bien. Non, mais quand on a un budget, je disais ça parce que moi, je n'ai jamais été satisfait de cette voiture. Elle arrive toujours en retard. De toute façon, nous sommes sur Sud Radio. Alors, parlons vrai. On est là pour le dire. Quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas ou alors quand on aime moins, on le dit aussi. Mais c'est un excellent choix. En plus, il y a à confirmer, bien sûr, mais ça a été extrêmement répandu dans les entreprises, dans les flottes moyennant des prix cassés. Et donc, il y a de l'offre sur le marché. Donc, les prix sont plutôt honnêtes et on en terminera là-dessus. Avec vous, peut-être Thomas Prime ? Vous pouvez trouver un véhicule de 2015 avec 140 000 kilomètres en dessous des 10 000 euros. Effectivement. Et en cette période d'inflation, c'est quand même important. Vous confirmez à l'Argus ? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cet essai, la Fiat 500X d'occasion. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV. Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier et Thomas Prime. À samedi. À samedi. Au revoir. À samedi.